C'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Merci beaucoup. Il y a quand même un domaine où la France remporte des victoires et se bat, t'as vu là c'est extraordinaire. Il y en a plein de domaines, il y en a plein plein plein. On ne les met pas assez en valeur. Aujourd'hui, des records comme ça, ça mériterait d'être connu, d'être su par tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement des sportifs fada qui ont envie de se surpasser. C'est une vraie école de la vie, c'est des exemples à montrer à tout le monde. C'est quoi votre secret alors pour gagner ? La tonne à suiter je crois. C'est un sport qu'on peut faire vieux aussi. Parce que tout ce que j'ai perdu en force physique, je l'ai gagné en connaissance de lecture de la mer. Moi je comprends ce qui va se passer. Et pour en savoir autant que moi, il faudra avoir passé autant de temps. Ah oui. Il y a des moments où moi je reçois un bulletin à météo, je sais qu'ils se sont plantés, je sais que c'est là qu'il faut passer. Puis c'est marrant, c'est un sport marrant. C'est un sport, il faut vraiment être tenace, il faut être endurant, il faut être à peu près à mourir. Bien sûr. T'es combien sur ce bateau là ? Là on est 7, on est 7 en permanence. Et on prend des étrangers, nous, c'est australien, on est bien japonais. C'est assez marrant. Et pourquoi il s'appelle Gironimo le bateau ? Parce que le sponsor il ne s'y retrouve pas là. Avant il s'appelait Fleury Michon, Erta, Saucisson, Justin Braidoux. Non, 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 d'abord c'est parce que j'ai deux partenaires, Capgemini et Schneider Electric. Et en plus c'est qu'étant tous les deux au CAC 40 au début, ils ne savaient pas trop bien s'ils voulaient monter et donner le nom au bateau et tout. Donc on a pris un accord, on a pris le nom d'un chef indien respectable qui ne reculait pas. C'est ce qu'on leur avait vendu, moi je leur avais dit, quand il m'a posé la question, si on est partenaire avec vous, qu'est-ce qu'on risque ? Il n'y a que des risques. Nous on va à tous les risques et que des risques. Donc on ne peut prendre que des coups. Mais si vous êtes autre chose que des léopètes, venez, c'est quand même un beau métier d'homme. Ils sont venus, ils ne nous ont pas lâchés, ils sont contents. Dans l'année, entre le tour de l'Australie, des vieux records qui sont souvent attaqués comme Los Angeles, Sonolulu, Osaka, le Japon, on les retourne, on a bien cartonné toute l'année. Pour nous c'est assez gratifiant. Donc tu fais ça, tu n'es pas obligé d'aller aux grosses têtes en plus, c'est mieux quand même. C'est quand même le grand avantage. Enfin les grosses têtes, je n'en dirais pas trop de mal, parce que ça m'a quand même nourri pendant des années. Mais je ne m'y suis pas, moi je préfère être en mer. Si RTL me donnait la moitié de ce qu'il me donnait pour ne pas venir, ça m'arrangerait. Moi j'ai cru que tu finirais aux grosses têtes, tu vois, et là tu es en train de gagner des records, c'est formidable ce qui se passe. Merci, je suis tout à fait touché de cette prévention et de cette pensée que tu as eu mon égard. Je ne finirais pas aux grosses têtes. Ben non, non, non. Je finirais dans le show de bien plus dramatique, probablement. C'est dangereux, tu crois qu'un jour ça peut... Putain, c'est dangereux. Moi je suis le seul survivant de ma génération. C'est beaucoup plus dangereux que tous les autres sports. Tu ne mets pas en balance la sécurité et la vitesse. Jamais. Tu choisis toujours l'option qui va le plus vite. Oui. Oui, mais le monde a changé, le monde météorologique a changé aussi. Depuis 97, la planète, je ne sais pas si elle se réchauffe, parce que quand les mecs te disent qu'elle se réchauffe, j'aimerais voir avec quel thermomètre ils ont mesuré il y a 100 ans. Parce qu'on se gèle les couilles quand même. Déjà nous, sur une cuisson de carbone à un degré près, on bafouille, tu comprends. Mais ça c'est un autre sujet. Mais les tempêtes sont plus fortes et les calmes sont plus longs. Comme si l'ensemble des systèmes météorologiques mondiaux, parce que l'on est dessus tout le temps, avaient perdu de leur tempérance. Et les attaques de mer qu'on a parfois, ça arrive d'un coup, ça fait 70 nœuds, 140, 150 km heure, ça lève une mer d'enfer, toute cassée, c'est brutal. Les systèmes météorologiques sont devenus ou absence de vent, ou apparition du vent, avec énormément de brutalité, fait peu de temps. Mais, qu'est-ce que ce qu'il y a 10 minutes, ça abîme. Alors Olivier, vous êtes ici également ce soir pour un livre, qui s'appelle La Bretagne, vue de la mer, aux éditions du Cherche-Midi. Est-ce que vue de la mer, c'est aussi chiant, la Bretagne ? Non, 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 non. Non, 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 non Bélion. Vous avez fait du cabotage artistique. On voit les côtes telles que seuls les marins les voient et vous dites, Olivier, je voulais que nos mères, nos femmes et nos filles puissent partager notre regard. Parce que la mer, je sais bien que tu viens de dire des propos délicats sur la Bretagne. Oui. Je ne fais rien, tu vois. C'est un miracle. On est d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous en faire une pause bisous, Olivier. Non, non. Je t'explique. La mer, quand tu arrives sur une terre, la terre, c'est toujours une ombre. C'est une ombre qui ressemble à un croquis, en fait. Ce n'est jamais une couleur. C'est toujours un dessin. C'est tout à coup, l'horizon qui est plat, il y a une bosse qui est différente de celle des autres. C'est ça, l'arrivée. Cette terre vue de la mer, c'est le code du monde qui navigue. La plupart des gens qui peignent la mer, ils la peignent du bord. C'est vrai. Sur la terre, ils peignent la mer. Et moi, je voulais emmener un gars qui fasse, comme chez les navigateurs dans le temps, qu'ils fassent le croquis des atterrages, c'est-à-dire le croquis des approches, qui regardent la terre vue de la mer. C'est notre monde, ça. C'est un métier très important. C'est un métier séculaire. Coup de tiris, ça ne va pas.